Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé d'écrire et donc de tourner une vidéo sur les accompagnateurs en conduite accompagnée ou en conduite supervisée. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, j'avais déjà dit que j'allais réfléchir à la question et aujourd'hui l'occasion se présente, donc je me dis pourquoi pas aborder 9 points avec vous qui vont vous permettre d'aborder sereinement vos conduites accompagnées. D'abord laissez-moi vous dire bravo, bravo de vous être lancé dans ces filières-là. Je ne sais pas si c'est un choix de votre part ou plutôt un conseil de votre auto-école. Dans tous les cas ces deux filières sont vraiment exceptionnelles. Évidemment elles demandent plus de temps que la formule traditionnelle où il s'agit de passer le permis directement mais vous êtes beaucoup plus nombreux à obtenir le permis facilement grâce à ces filières-là. Bravo en tout cas de vous être lancé là-dedans parce que ce n'est pas toujours évident et d'ailleurs si vous regardez cette vidéo c'est peut-être aussi que vous êtes en plein dedans et justement vous avez besoin de conseils. J'espère du fond du cœur que cette vidéo va vous apporter quelque chose. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous vous êtes lancé en conduite accompagnée ou supervisée et pourquoi d'ailleurs vous avez choisi ces filières-là. On y va tout de suite. Conseil numéro 1, j'aimerais vraiment vous parler d'abord de tolérance. Vous qui êtes accompagnateur, vous avez forcément 5 ans de permis ininterrompu, ça veut dire que vous n'avez pas d'annulation, pas d'invalidation du permis de conduire et forcément 5 ans minimum, ça veut dire aussi que vous avez quelque part une bonne expérience de la route. Et ça peut paraître très simpliste au premier abord que la personne que vous accompagnez, ça peut être votre enfant, ça peut être par exemple votre femme, votre mari, finalement peut-être que des fois vous vous retrouvez à crier dessus, à ne pas comprendre pourquoi il fait telle ou telle action, en tout cas des actions qui sont différentes de ce que vous, vous avez l'habitude de faire. Mais n'oubliez pas que quel que soit l'âge de la personne assise au poste de conduite, cette personne est tout simplement en apprentissage. Si je prends la conduite accompagnée, AAC, ça veut bien dire apprentissage anticipé de la conduite. La personne qui se trouve à côté de vous a un minimum de 20 heures de conduite. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander quelle formation sérieuse se fait en 20 heures. Conduire nécessite vraiment plusieurs compétences. Et c'est parfois difficile quand on est côté élève de se dire que oui, c'est compliqué d'abord de maîtriser une voiture. Oui, c'est compliqué aussi de connaître toutes les règles de circulation. Oui, c'est compliqué aussi de pouvoir anticiper, faire des manœuvres. Tout ça, ça demande vraiment du temps. En tant qu'accompagnateur, j'en ai rencontré beaucoup durant les rendez-vous pédagogiques ou même les rendez-vous préalables. Ce n'est pas forcément évident non plus de passer la main et de se dire tiens, aujourd'hui, ma voiture à qui je tiens tant, ma voiture qui me permet tous les jours d'aller bosser, aujourd'hui, je la confie à quelqu'un qui n'a pas encore le permis de conduire et qui, dans sa conduite, reste quand même un petit peu fragile. Être tolérant, ça veut dire se dire aussi qu'à un moment donné, si la personne que vous accompagnez fait une erreur, partez du principe qu'elle ne l'a pas fait exprès, elle n'est pas fière de ce qu'elle vient de faire et peut-être que ça peut valoir le coup derrière de communiquer avec elle et de savoir justement pourquoi elle l'a fait cette action qui n'était pas forcément bonne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle a cru bien faire ? Est-ce qu'elle a cru que c'était à elle de passer alors que ce n'était pas vraiment le cas ? Essayez vraiment plutôt que de critiquer, d'aller chercher à savoir pourquoi justement elle a fait cette erreur. Être tolérant, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, si je suis par exemple de mauvaise humeur, si je me sens plutôt impatient, je peux aussi dire tiens aujourd'hui, excuse-moi, je préfère ne pas te faire conduire parce que je sais qu'à cause de moi qui suis plutôt de mauvaise humeur, aujourd'hui, ça risque de pas forcément être une bonne journée, je préfère honnêtement conduire et demain sera un autre jour. Tolérant avec les autres, tolérant avec soi-même. Oui, allô ? Ah ok, il n'y a pas de souci alors. Pas de problème, c'est gentil, bonne journée, à bientôt, au revoir. Conseil numéro 2, ça va être de jouer le jeu. J'ai connu trop d'accompagnateurs en conduite accompagnée qui le faisaient, pas forcément pour de bonnes raisons, en se disant, on aura une assurance moins chère un peu plus tard, ils vont récupérer des points plus vite. Ça peut faire partie, évidemment, des avantages qu'offre justement la conduite accompagnée, mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Et j'aimerais juste rappeler qu'à un moment donné, le permis, ça se passe la plupart du temps en centre-ville, qu'au permis de conduire, il va falloir être capable de maîtriser parfaitement sa voiture, faire preuve d'anticipation, donc savoir se débrouiller en ville, et pas faire seulement de la ligne droite. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je décide de faire la conduite accompagnée à mon enfant ou à ma compagne, mais de lui faire faire que boulot, maison, maison, boulot, ça marche aussi avec le lycée, c'est bien, la plupart du temps, c'est de la ligne droite, ça ne va pas vraiment marcher quand même, il ne va pas y avoir une évolution. Moi, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est vraiment, peut-être pas au début, mais au bout de 3, 4 mois, quand la personne commence vraiment à avoir un certain niveau, commencer à se dire, tiens, à partir de maintenant, on va essayer de passer dans des endroits où on n'a pas l'habitude de passer, on va essayer aussi de passer dans des endroits peut-être un peu plus compliqués que d'habitude, on va passer aux heures de pointe, et puis surtout, on va aussi se dire qu'à un moment donné, les manœuvres, c'est important, parce que la personne qui apprend à conduire, grâce aux manœuvres, elle a plus conscience du gabarit de son véhicule, et puis ça reste quand même aussi important plus tard qu'elle sache se débrouiller avec sa voiture. À un moment donné, il faut que votre conduite accompagnée se fasse de manière progressive. Au début, on y va tranquille, et à un moment donné, quand on revient, on a vraiment intérêt à savoir parfaitement maîtriser sa voiture, et avoir vraiment un niveau qui a bien évolué. Souvent, ça se sent d'ailleurs, un élève, et puis un accompagnateur qui sont en confiance. Conseil numéro 3, j'aimerais vous demander de parler, mais aussi d'écouter. Parler, ça veut dire qu'à un moment donné, la personne que j'ai décidé d'avoir au volant, je suis son accompagnateur, elle fait une bêtise, à un moment donné, j'ai besoin aussi, moi en tant qu'accompagnateur, de savoir pourquoi. Est-ce que les conseils que je te donne, ils ne sont pas forcément bons ? Est-ce que tu as bien compris ce que moi j'attendais de toi ? Attention, le but, ce n'est pas de devenir moniteur d'auto-école numéro 2, ce n'est pas ça, mais c'est de savoir aussi quelle est ma place en tant qu'accompagnateur. Est-ce que je ne suis pas quelqu'un de stressé qui devient stressant ? Est-ce que je ne mets pas peut-être la barre un peu trop haute ? Est-ce que je n'ai pas tendance à attendre de toi que tu sois parfait dans tout ce que tu fais ? Attention à parler et surtout écouter ce que la personne a à vous dire aussi. Si à un moment donné, elle vous dit je n'ai pas envie de passer par cette route parce que je ne la sens pas, entendez-le. Cette personne, elle a peut-être peur, elle n'a peut-être pas encore assez confiance, il faut être capable de lui dire d'accord pour aujourd'hui on va éviter de faire ça si ça te met dans une position mal à l'aise et peut-être qu'à un moment donné, on y reviendra plus tard. N'hésite pas à venir vers moi quand tu te sentiras capable. Écoutez, ça veut dire aussi que si cette personne n'a pas envie de conduire aujourd'hui, pourquoi aller la menacer en lui disant si c'est pas comme ça que tu vas avoir un certain niveau, il faut te sortir les doigts sans être vulgaire évidemment mais ça veut dire qu'à un moment donné, je vais exprimer ce que je ressens et je vais aussi écouter ce que la personne derrière a à me dire. Est-ce qu'elle a peur ? Est-ce que je lui donne pas assez confiance ? Est-ce que je suis trop sévère avec elle ? Est-ce qu'elle a peur de me dire vraiment ce qu'elle pense par peur de me vexer ? Vous savez, quand vous êtes accompagnateur, il y a souvent un lien assez fort entre vous et la personne. On ne fait pas une conduite supervisée à une personne qu'on ne connaît pas. Dites-vous les choses, même si à un moment donné, ça doit vous faire mal, c'est pas grave, ça passera. Quand il vient de se passer quelque chose de gênant, il ne faut pas avoir peur non plus de s'arrêter cinq minutes, de souffler un petit peu et que chaque personne ait à dire ce qu'elle a à dire. Écoutez-vous aussi, ça veut dire à un moment donné, ne vous coupez pas la parole. N'allez pas dire oui, mais moi à ta place, j'aurais fait ça parce que non, c'est pas vous qui êtes en train de conduire, c'est lui qui est apprenti conducteur. Vous, votre rôle, c'est de cadrer tout ça et c'est de prendre le relais du moniteur d'auto-école. Attention, tout ce que je suis en train de vous dire, ça ne plaît pas forcément et ce n'est pas non plus évident. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes que je connais qui me disent moi j'aurais été incapable de faire la conduite accompagnée à mon fils. Je n'ai pas la patience, je ne suis pas assez sympa, je ne suis pas tolérant donc tout ça, on l'entend aussi. En parlant de ça, j'aimerais vous donner en conseil numéro 4 de ne pas avoir peur de demander conseil. J'ai connu trop de personnes, alors peu évidemment, ça a dû m'arriver trois ou quatre fois mais j'ai connu des personnes qui faisaient une conduite accompagnée, qui disparaissaient pendant un an et qui revenaient à l'auto-école en disant de toute façon, on ne conduit plus depuis plus de six mois parce que ça s'est super mal passé. Mais à ces personnes-là, je leur pose toujours la question mais pourquoi tu n'es pas venu me voir avant ? Alors, je ne fais pas les miracles évidemment mais à un moment donné, ça veut dire que demander conseil, c'est aussi se dire quand je pars en conduite accompagnée, je ne suis pas abandonné de mon auto-école. Je peux passer un coup de téléphone si je ne suis pas d'accord avec la personne qui conduit. Je peux aussi à un moment donné décider de reprendre une leçon de conduite parce que justement, cette personne-là, je ne la sens pas donc j'ai envie qu'elle progresse à nouveau et je peux aussi dire à l'auto-école, tiens, à un moment donné, est-ce que c'est possible que toi, moniteur, mon enfant par exemple et moi en tant que papa de cet élève-là, on se réunisse tous les trois, on fasse une leçon de conduite et on fasse le point. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'on en est, j'ai besoin aussi de savoir qu'est-ce que je peux faire pour mieux encadrer cette conduite accompagnée. Ne vous sentez pas abandonné surtout dès que vous quittez l'auto-école. Ensuite, j'aimerais aussi vous dire de faire confiance. Je sais que ce que je vous demande là, c'est vraiment très difficile. La preuve en est, c'est que quand quelqu'un conduit différemment de moi, j'ai souvent l'impression qu'il conduit mal. Quand je dis je, je ne parle pas de moi, je parle des gens en général, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater à travers ma jeune expérience. On se dit, il conduit différemment, il conduit mal. Non, faites preuve de tolérance. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, je fais une recette de cuisine différente de toi que le résultat sera forcément mauvais. Faire confiance, ça veut dire aussi, à un moment donné, prendre peut-être dans les débuts le temps de faire découvrir mon véhicule à cette personne. Je peux lui faire faire des démarrages, des arrêts sur un parking, sur un petit chemin. Je peux lui montrer, tiens, regarde, sous le capot, par exemple, tu vas situer le liquide de refroidissement. Si à un moment donné, tu crèves, regarde bien, où se trouve la roue de secours. Vous voyez toutes ces choses qui, petit à petit, ce chemin va faire qu'à un moment donné, il aura confiance et j'aurai aussi moi-même confiance en lui. D'ailleurs, sans jouer le psychologue à deux balles, si j'ai du mal à faire confiance, est-ce qu'à la base, ce n'est pas parce que moi-même, j'ai du mal à me faire confiance ? Conduite accompagnée, c'est fait pour bien se passer. Si à un moment donné, ça ne va pas, on s'arrête, on souffle un petit peu, on en discute et on repart de plus belle. Et si vraiment ça ne va pas, je m'arrête, je prends le volant de repartir sur de bonnes bases. Ce n'est pas grave. Il est normal aujourd'hui de bien conduire et demain peut-être d'avoir un peu plus de difficultés. C'est une phase d'apprentissage. Et puis maintenant, on va essayer de revenir aux fondamentaux. Je vais devoir montrer l'exemple. C'est peut-être un peu facile de dire à mon fils « Tiens, là, au fait, tu n'as pas mis ton clignotant. Tiens, là, au fait, tu ne regardes pas vraiment beaucoup tes rétros. Ce n'est pas terrible, ça. Attention à la vitesse. Là, tu es à 60 au lieu de 50. Mais à la base, est-ce que moi-même, quand je conduis, je montre l'exemple ? » Si demain, je dis à mon jeune fils d'éviter d'insulter les autres et que moi-même, dans chacune de mes phrases, il y a un gros mot, avouez que ça ne va pas être très crédible non plus. Donc, je suis un accompagnateur, mais je dois aussi devenir un exemple pour lui. Il aura du mal à me faire confiance si moi-même, à la base, je ne montre pas l'exemple. Alors oui, ça demande un petit peu de discernement. Il va falloir parfois se remettre en question. Il va falloir aussi écouter les choses parce que souvent, quand ces jeunes élèves à 15 ans partent en conduite accompagnée, ils arrivent assez facilement à voir toutes les erreurs dans la conduite de ceux qui ont déjà le permis depuis un petit moment. Ça ne fait pas du bien pour l'ego, mais ça fait du bien de se remettre un petit peu dans le bain. On essaye aussi de ne pas chercher la perfection. S'il ne réussit pas son rangement en bataille du premier coup, ce n'est pas grave. Si quand il fait un petit démarrage en côte, il recule de 3-4 cm, ce n'est pas grave. Tant qu'il ne m'a pas mis en danger, tant qu'il n'a pas mis en danger le véhicule, tant qu'il n'a pas mis fermer les yeux sur certaines choses en n'oubliant pas les fondamentaux, en n'oubliant pas les bases à retenir, c'est que cette personne n'a pas encore le permis de conduire. J'insiste bien là-dessus. Elle est là pour se faire la main. Ne pas être perfectionniste, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si cette personne conduit avec moi depuis 2 mois et qu'on est parti sur un an de conduite accompagnée, il nous reste encore 10 mois pour se faire la main et 12 mois d'apprentissage, ça veut dire aussi que le niveau a largement le temps d'augmenter. Et vous savez quoi ? En conduite, c'est comme dans tout apprentissage, il y a des jours avec, il y a des jours sans. S'il ne conduit pas très bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ça n'ira pas mieux. On va maintenant tenter aussi d'encourager cette personne. Comme je vous le disais en début de vidéo, ça reste assez facile de dire là, tu n'as pas fait ça, là, tu aurais pu essayer d'anticiper un petit peu plus, là, fais attention, tu colles trop et on tombe très vite dans la critique, la critique, la critique, la critique. Attention quand même à se rappeler aussi que cette personne qui a peut-être que 20 heures de conduite, je vous rappelle d'ailleurs que ce n'est même pas une journée de notre vie, si son auto-école a décidé de la libérer avec moi, c'est quand même aussi que cette auto-école a vu qu'elle était capable aujourd'hui d'avoir l'autonomie suffisante pour conduire avec moi. Son auto-école sait très bien que je n'ai pas les doubles pédales et que je n'ai que le son de ma voix pour continuer à la guider. Ça veut bien dire que pour garder la motivation de ce jeune conducteur, il ne faut pas avoir peur aussi de se rappeler qu'est-ce qui va bien aujourd'hui. Essayez de trouver, il y a forcément des choses qui se sont bien passées. Tiens, aujourd'hui, tu n'as pas regardé ton levier de vitesse. T'as vu aujourd'hui, t'étais un petit peu meilleur que la dernière fois, t'étais beaucoup plus précis dans ton placement et puis tu l'as vu dans tes rétros, t'avais tendance à bien comprendre et bien capter ce qui était en train de se passer. T'as vu aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de te dire de mettre les essuie-glaces et les feux de croisement parce qu'il pleut, t'y as pensé tout seul. C'est bien, il faut continuer. Ce que je peux vous conseiller de manière personnelle, c'est d'abord de dire ce qui ne va pas afin que la personne sache quoi améliorer pour la prochaine fois et puis c'est aussi de lui dire, t'as vu, ce point ça a été, celui-là t'as progressé et là tu te sens quand même vachement meilleur ici. D'un côté, on liste ce qui ne va pas. C'est important de jouer le jeu de l'accompagnateur et de se dire, tu vois, c'est pas que de la ligne droite. À un moment donné, je sais que ça, ça et ça, tu dois l'améliorer mais n'oublie pas attention que ça, c'est mieux ça aussi et là, t'es quand même vachement plus à l'aise. De ce fait, il saura aussi qu'est-ce qu'il doit corriger et surtout, il comprendra que vous êtes à son écoute et que vous êtes à l'aise à ses côtés. En tout cas, de plus en plus à l'aise. Et puis, le dernier point que j'aimerais vous donner, c'est-à-dire le neuvième point et là, on arrive plutôt en fin de conduite accompagnée ou en fin de conduite supervisée, c'est-à-dire qu'on va appeler son école de conduite pour réfléchir à une date d'examen, c'est que j'ai envie de vous dire de continuer à le guider sans lui dire quoi faire. Attention à cette phrase, elle est vraiment importante. Je guide la personne qui apprend à conduire mais je ne lui dis pas quoi faire. Je me rappelle d'une élève un jour où j'avais décidé de la faire conduire en rendez-vous pédagogique et il pleuvait énormément. Au bout de cinq minutes, je lui dis gare-toi à droite s'il te plaît, on s'arrête et je lui dis mais il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on n'y voyait absolument rien, il pleuvait des cordes, elle avait oublié de mettre les essuie-glaces, la ventilation et vous savez ce qu'elle a osé me répondre. Quand je conduis avec mon père, d'habitude, c'est lui qui met tous les accessoires. Franchement, quand tu vas passer ton permis de conduire, tu vas devoir convaincre quelqu'un qui ne te connaît pas. Je t'invite vraiment à être à l'aise avec ton véhicule. C'est la base de tout. Imagine demain, je fais un concours d'équitation avec du saut d'obstacle et à chaque fois que je dois monter en selle, finalement, c'est mon père qui m'aide à monter sur le cheval. Ça ne va pas être crédible, franchement. Donc, ça veut dire qu'attention à ne pas vouloir trop bien faire en tant qu'accompagnateur en disant tiens, mets ton clignotant, tiens, contrôle plus derrière, tiens, augmente un peu plus ta distance de sécurité. Sur la fin, il faudra être capable de dire seulement les directions et c'est là où en fait, on va arriver sur une phase d'autonomie qui va devenir de plus en plus intéressante. Ce que je peux vous conseiller, j'aime beaucoup l'appliquer en leçon de conduite, c'est les 10 premières minutes, 15 premières minutes de commencer par une phase de guidage en disant quoi faire, il n'y a pas de problème et puis au fur et à mesure, à commencer à un peu moins guider la personne pour qu'elle se fasse de plus en plus confiance. On arrive maintenant en fin de vidéo, j'espère que ces 9 conseils vont vraiment pouvoir vous apporter de l'aide. Je compte sur vous pour exploser la barre des likes ainsi que les commentaires. Sachez que même si je ne peux pas répondre à tout le monde, j'ai toujours grand plaisir à les lire un par un. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada